Le Grand Studio RTL Tu fais du sport ou pas Régis ? Ah le sport ? Non non non, le sport j'ai arrêté les drogues dures. Ah ben non, c'est super dangereux le sport, il n'y a pas de dopage dans le sport. Non, il n'y a pas de dopage dans le sport, non non. Tour de France, les mecs pissent le long des routes, ça fait repousser les platanes. C'est fou, t'as vu maintenant, ils vont tellement vite au Tour de France. Ils sont obligés de les filmer avec des hélicoptères. Parce qu'il paraît que dans les montées, les motos ne suivaient plus le rint. Les mecs, je suis en cinquième, ça va se voir. Mon préféré, c'était, comment il s'appelle, ils l'ont mis à la retraite, Lance Armstrong. C'est l'homme aux couilles de plomb. Le type, on l'avait opéré d'un cancer des testicules, une semaine après, Alpe d'Huez, 40 km heure. A la cool, en danseuse. Ah oui, sûrement qu'il n'avait pas cicatrisé. Alors la grande question à chaque fois qu'il y a une compétition internationale, c'est est-ce que les sportifs français se sont dopés ? Bah, évidemment, mais pas suffisamment. Faut les charger plus, les nôtres, parce qu'après, on a l'air de blaireau. Bah, rattrape-le, nom de Dieu ! Bah, j'ai rien ! Bah, prends une clémentine ! Oh, ça suffira pas ! Quoique, dernier Jeux Olympiques d'été, ce qui compte. Record de médaille d'or pour la France. Et en plus, dans des sports qui font rêver. La lutte gréco-romaine. C'est pas un sport, ça, la lutte gréco-romaine. Je suis désolé, c'est pas un sport. Tu vois, moi j'ai un couple d'amis gays. Ils m'ont dit, chez nous, la lutte gréco-romaine, ça s'appelle les préliminaires. Un point, c'est tout. Alors, après, on nous dit, le sport, c'est sain, ça vide la tête. Je sais, il suffit d'écouter l'interview d'un sportif. Hein ? Ah, bah, c'est mieux qu'une vidange. Moi, l'autre jour, je suis tombé sur l'interview d'un sportif, j'aime bien, le nageur, comment il s'appelle ? Alain Bernard. Vous l'avez tous, Alain Bernard ? Et il a tout du poisson, lui. Ah, bah, déjà, le regarde. Alain Bernard, c'est le genre de type, on sent qu'il n'a pas de soucis dans la vie. Il n'a pas la place. Non, je ne me moque, attends, attends, médaille d'or. Médaille d'or, Alain Bernard, qu'il a dédiée à sa gendarmerie. Parce que le mec est gendarme. Et c'est vrai qu'un gendarme qui aime la flotte à ce point-là, c'est rare. C'est magnifique. Il y en a une que je vais te voler. Il n'a pas de soucis, il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place.